Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver en direct de Dubaï. Ça y est, on reprend nos activités de vol après de longues procédures. Bienvenue dans le cadre de Dubaï où on en part. Direction le Havre-Octeville, ce soir en Normandie. On arrivera cette nuit avec ce magnifique 787-800. Sachez que tout va mieux et que ça y est, le dossier d'usurpation identité est enfin clos. On va pouvoir y aller, let's go, direction le Havre. Je vous laisse avec le SmartCard d'Emirix. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage MFP. 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 Checked. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est parti. Et bien il n'y a pas eu de moindre haters, mais voyez à quel point c'était chaud. Contactez le service de l'air, vous allez recevoir l'air. Merci d'avoir choisi l'Emirats, nous n'avons même pas d'avoir un bonheur. Nous sommes heureux de voir tout de suite. Merci. Et département du 14, parce que c'est à côté. Et il est minuit 45 en heure locale. C'est un petit aérodrome, c'est au moins d'être évident. Bon. Mais bon. Au moins on l'aura fait. Dubaï le Havre, on l'aura fait. J'espère en tout cas que ce vol vous aura plu. J'entends un autre avion derrière moi. A moins que c'est mes souffles et des moteurs qu'on entend, mais je ne crois pas. Non, non. Non, c'est... Je suis bien tout seul. ... Et bienvenue au Havre Octéville. C'est bon, ouais. Là c'est bon. Et voilà. Et bien en tout cas, j'aurais été ravi d'avoir pu vous présenter ce court vol. Et on a mis 6h26. ... 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 le Havre. Comme vous avez peut-être pu le voir, vous le constatez dans la vidéo, l'approche était extrêmement chaude, voire très compliquée en soi, puisque c'est une approche piste 4 non éclairée, avec une piste extrêmement courte de chaque côté. Vous allez me dire mais ce n'est pas une piste qui est faite pour les grands porteurs, nous sommes d'accord, cependant quand vous mettez en autobreak 3, ça passe très largement, sachez-le, voire même en autobreak max, ça passe très largement. Donc je parle en connaissance de cause puisque ce terrain je le connais personnellement dans la vraie vie, je le connais personnellement sur simulateur et je sais que ça passe très largement et que comme vous avez peut-être pu le voir ou le constater, nous sommes arrivés en fin de piste, donc pour faire demi-tour c'était quand même assez chaud, on n'est pas sortis de la piste, sachez-le, d'après les derniers enregistrements des systèmes à cartes. Ça c'était ce que je voulais vous dire. Alors je sais que pour la plupart d'entre vous tous, vous allez attendre cette vidéo avec impatience et des réponses dans cette vidéo que je vais vous apporter puisque pour la plupart d'entre vous tous, vous regardez mes vidéos et pour la plupart d'entre vous tous, je me dois de vous dire la vérité telles qu'elles le sont et la transparence vis-à-vis de vous tous. Alors, pour la plupart d'entre vous tous, vous êtes restés sur des éléments du passé et malheureusement c'est dommage et préjudiciable pour certains. Je m'explique. Puisque je vais aller très vite dans ce message de débrief mais au moins mes explications seront claires et nettes vis-à-vis de vous tous. Alors, pour la plupart, vous m'avez accusé d'avoir hacké un site web et une base de données. Oui, ce n'est pas parce que je n'ai, comment dire, suivi des formations sur Paris que j'ai hacké un site web et une base de données. Attention, je ne sais pas faire ça et on ne m'a jamais appris quoi que ce soit à ce sujet-là. Donc, pour répondre aux gens, non, je n'ai jamais hacké de site web ni même de base de données. D'accord ? Alors, ce n'est pas parce que j'ai répondu oui que ça veut dire non. Ok ? Parce qu'il y en a qui vont essayer de détourner, ils vont dire, ah mais attends, il avoue. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok ? Ne détournez pas mes propos que je n'aurais peut-être pas dit. Deuxième des choses, pour la plupart d'entre vous tous, vous avez pensé que j'aurais insulté voire même injuré une personne de mon propre travail, de mon propre chef. Quel bande de bras cassés vous êtes dans les milieux professionnels ? Pardonnez-moi, il y a quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il me semblait vous avoir dit sur l'ensemble de mes réseaux, pour la plupart, de suivre des formations. Qu'en est-il en septembre 2023 ? Je vais vous répondre. C'est toujours l'apothéose, c'est toujours une galère monumentale. Je m'explique en ce sens, où pour la plupart, vous n'écoutez pas quand on vous parle. Pardonnez-moi, mais je ne sais pas en quelle langue devoir vous le dire pour certains. Pour certains, il n'y a aucune honte, je prononce le mot honte en appuyant sur ce mot, d'aller prendre des formations. Mais messieurs-dames, encore une fois, pour ceux qui vont regarder la vidéo, et je sais qu'il y en a qui ont un petit con pour qui tu nous prends, ce n'est pas être petit con, c'est vous dire les choses telles qu'elles le sont pour votre propre sécurité, votre propre chef. C'est-à-dire que pour beaucoup dans les milieux professionnels, il y en a qui sont tombés dans le panneau, qui n'ont aucune connaissance d'informatique. Et je suis sûr que pour la plupart des personnes à qui je prends le CV, je suis sûr que pour 90%, allez, je vais être gentil, 95% des personnes à qui je prends le CV, je regarde la partie formation, il n'y a pas de formation dans le web. Vous savez, je vais vous répondre, pour les gens qui me disent, mais Mathieu, c'est bien gentil de nous dire de prendre des formations web, mais on sait ce qu'on fait. Et bien concrètement, je vais vous répondre, non, pour la plupart d'entre vous tous, vous ne savez absolument pas ce que vous faites. Parce que j'ose quand même rappeler des éléments du passé, où pour la plupart, vous n'avez jamais voulu suivre mes conseils. Il a fallu que je gueule sur les réseaux, il a fallu que je me fasse entendre sur les réseaux, il a fallu que je me fasse entendre sur mes plateformes, il a fallu que je me fasse entendre sur mes chaînes de gaming, pour que les choses bougent. Alors, la bonne nouvelle concernant les haters. Déjà, la personne qui m'a créé du tort, je ne vais pas m'épiloguer dessus, mais on va donner des informations et je serai lui, je commencerai par me faire un petit peu oublier des plateformes de jeux en ligne, et je commencerai tout simplement à me faire un petit peu oublier d'internet. Je parle en connaissance de cause et je parle sous contrôle de ce qu'on a pu et de ce qu'on m'a donné. En ce sens, j'appuie aussi en ce sens où, dans le groupe des haters, il y a une personne traître. Je m'explique dans ce sens où, tout ce que vous mettez en ligne, on voit tout et on sait tout. Vous savez, les haters, vous êtes tellement cons, tellement bêtes, excusez-moi du peu. Mais tout ce que vous mettez en ligne, on le voit. On le voit. Alors, vous allez me dire, ouais, il va falloir qu'on change de stratégie, qu'on crée des groupes WhatsApp, etc., etc. Ouais. Ouais. Sauf que je vous rappelle une petite chose. Et pour la personne qui a usurpé mon identité, ne t'inquiète pas, mon petit. Ne t'inquiète pas. D'accord ? Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Ce n'est pas une déclaration de guerre, mais au moins, il sait à quoi s'attendre. D'autant plus, messieurs, dames, où, là aussi, j'appuie là-dessus, où, pour la plupart des personnes que j'ai rencontrées, dans la vraie vie, je parle, beaucoup de personnes m'ont soutenu et continuent de me soutenir et de me poser des questions qui sont très intéressantes et dont je me permets de taper sur les personnes irresponsables, voire même immatures, dans le milieu professionnel et dans le milieu personnel. Il me semble que, comme je vous le disais il y a maintenant quelques minutes dans cette vidéo, je vous disais pour la plupart de prendre des formations dans le web et dans l'univers du web et dans la sécurité web. Pour la plupart, vous ne le faites pas. Je vous invite quand même à aller voir la chaîne de MeCode. MeCode, lui, il vous apprend tout. Et il vous fait froid dans le dos, pour la plupart des personnes qui se revendiquent hautement capables de sécuriser nos données. en réalité, pas du tout. Donc, encore une fois, ce n'est pas du faire de la pub, mais c'est vous dire les choses techs à leçon. Troisième des choses que j'avais à vous dire, et d'autant plus, comme vous avez peut-être pu le voir et le constater sur la chaîne, les vols ont repris, les convos ont repris sur ETS2 et sur TruckersMP. Aujourd'hui, nous nous sommes équipés d'un moyen de surveillance tellement accru que les haters, peu importe l'action qu'ils feront, tout est enregistré. Le début de la phase, la fin de la phase. Nous avons investi dans du matériel tellement haut de gamme. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher les choses. Aujourd'hui, je vis dans le rouge. D'accord ? J'ai investi dans ma propre sécurité. J'ai investi parce qu'il me semble que les personnes qui nous garantissent notre sécurité n'en sont pas capables. Je m'explique en ce sens que nos autorités françaises, ou plutôt l'État français, ne nous garantit pas notre propre sécurité quand nous sommes victimes d'usurpation d'identité. J'en veux pour preuve que, à cause d'eux, je me suis retrouvé en arrêt maladie pendant quatre semaines. Vous allez me dire, quatre semaines, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est l'équivalent d'un mois de salaire qui part en fumée. D'accord ? Un mois de salaire, vous pouvez faire pas mal de choses en un mois de salaire, croyez-moi. Donc, encore une fois, les bonnes nouvelles, elles tombent de manière successif. Hier, je vous annonçais sur le Discord de l'LRDF que nous reprendrons les convois. Et aujourd'hui, nous avons repris les vols en ligne et hors ligne. Nous avons repris les convois en ligne et hors ligne. Les phases sont concluantes, puisque nous avons gagné une grande partie, une grande majeure partie des haters, ou plutôt une grande partie des haters qui se font trahir par d'autres personnes qui m'envoient des données et dont je me permets de les imprimer. Mais sachez, les haters, vous êtes tellement pas malins, vous êtes tellement cons qu'il y a des personnes qui vous trahissent. Je ne vous dirai pas lesquelles. A vous d'observer, à vous de vous poser les bonnes questions, à vous de vous taper dessus, parce que c'est le but de rechercher. Qui vous trahit ? Moi, je le sais. Et je peux vous dire une petite chose, au vu de ce que l'on distribue, vous avez déjà perdu la bataille. Et vous avez perdu la bataille contre des personnes bien plus fortes que moi, et je peux vous garantir que pour certains, ça va vous péter à la gueule. Je voudrais aussi terminer sur ce point de vidéo où, pour la plupart, comme je vous le disais, vous êtes resté dans le passé. Et pour la plupart, vous m'avez accusé, comme je vous le disais, d'avoir piraté des sites web, des bases de données. Pour la plupart d'entre vous tous, vous m'avez accusé d'avoir insulté des gens, d'avoir injurié des gens sur les réseaux. Aujourd'hui, tout cela est faux, messieurs dames. Je ne sais nullement pirater des sites web, ni même des bases de données. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit, ni même injuré qui que ce soit. Je n'ai jamais créé de faux comptes sur Instagram pour insulter qui que ce soit. Que nous soyons bien clairs dans ce propos, messieurs dames, c'est à vous, et uniquement vous, à vous remettre en question. Vous êtes-on menti ? Oui. L'État français vous a-t-il menti ? Oui. Oui. J'en veux en ce sens où, pour la plupart des personnes que j'ai citées lors de mes dernières vidéos, vous ne m'avez toujours pas contacté, vous n'avez toujours pas pris la mesure du problème. C'est bien beau de faire des vues sur des vidéos, mais c'est à vous, et uniquement à vous seul, de vous remettre en question, et non à moi. D'autant plus, ces phases de test ont montré une sécurité double. Je m'explique. Sur les serveurs, nous avons tellement renforcé notre sécurité ainsi que sur les réseaux, qu'il est maintenant impossible de passer. Une mesure de sécurité identitaire vous est demandée, sur l'ensemble de mes réseaux et sur l'ensemble de mes serveurs, ces preuves-là ne sont pas sauvegardées. Elles sont vérifiées. Si ces preuves d'identitaire sont fausses et alliées avec un compte Discord, je n'hésiterai en aucun cas à signaler vos comptes. Sachez-le. Voilà un petit peu les nouvelles mesures que nous avons pu prendre en accord commun avec des règles de RGPD et GDPR. D'autant plus, je me permets de tacler des gens qui se permettent doucement de me remettre en place vis-à-vis des règles de RGPD et GDPR. J'ai déjà deux serveurs. Je sais gérer. Je n'ai pas besoin de petits cheffaillons pour me dire quoi faire et que faire sur mes serveurs. Voilà. Donc, messieurs, dames, encore une nouvelle fois, je terminerai sur ce propos. Sachez une chose, la France, l'État français vous a menti de manière délibérée. Des personnes vous ont menti, des personnes vous ont manipulé, des personnes vous ont sorti des propos complètement faux, mensongers me concernant. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. On a voulu vous gâcher, vous dissimuler l'information ? Très bien. Mais sachez une chose, sur l'ensemble de mes chaînes, sur l'ensemble de mes réseaux, la vérité, et uniquement la vérité, est dite et est sortie en ligne. Et je vous dirai coûte que coûte la vérité. Enfin, pour terminer mon propos, sachez que le dossier d'usurpation d'identité est terminé de mon côté. Cependant, les leaders, j'aurai un dernier message pour vous. Et surtout pour les personnes qui se sont fait manipuler. Sachez une petite chose. Avec les connaissances informatiques que j'ai, et avec l'utilisation des logiciels que j'utilise, monnaie courante, vous avez déjà perdu. Et je peux vous dire, et même pour la personne qui a soi-disant dite que je l'avais insultée ou autre, c'est s'attaquer à plus fort, et mentir, n'est jamais bon. Voilà, je terminerai sur ce propos. En tout cas, je remercie toutes les personnes sur les réseaux, en message privé, de continuer à me soutenir. Sans vous, nous n'aurons jamais pu reprendre un cours de vie normal. Comme je le disais, 4 semaines d'arrêt maladie, c'est un mois de salaire parti. Et c'est ce que j'ai été victime, quand j'ai été victime d'usurpation d'identité. Alors, pour la plupart d'entre vous tous qui m'inventer une vie, un personnage que je ne suis pas, remettez-vous en question. Est-ce moi le problème ? Non. Est-ce les haters le problème ? Oui. Pour la plus simple et la plus bonne raison, il n'y a pas eu de blocage de pistes, il n'y a rien eu. Posez-vous les bonnes questions. Ce sont les haters les problèmes, et non moi. Ce n'est pas vers moi qu'il faut taper. C'est contre les gens qui vous dissimulent l'information, qui vous manipulent. Séparez-vous de ces gens-là, et je peux vous garantir que votre vie changera. Moi, j'en ai fait l'expérience, et aujourd'hui, je vis bien mieux, sans les haters, et en m'étant coupé de toutes ces bandes de bras cassées, incapables de voler, incapables de respecter les règles, ni sur Truckers MP, ni sur ETS2, en vigueur, et en ligne. Et là, j'appuie sur le « et en ligne ». Je sais que la personne se reconnaîtra, parce qu'elle est bannie jusqu'au mois de novembre, il faut le faire. Et d'autant plus, virtuellement parlant, sur BatSim et sur Ivao, ainsi que sur Truckers MP, pour les personnes qui se sont fait manipuler. Malheureusement, je ne peux rien pour vous. Je ne vais pas changer votre cours de vie, et je ne suis pas là à vous tenir la main, je ne suis pas vos parents. Mais il serait bon et judiciable de vous remettre en question pour la plupart d'entre vous tous. Voilà, je terminerai donc sur ce propos. Il me reste qu'à vous remercier pour tous vos messages, encore une nouvelle fois, de soutien sur les réseaux qui m'arrivent, ainsi qu'en message privé. Merci à vous tous, très bonne soirée, et bienvenue au Havre ! et bienvenue au Havre !